Pourquoi le coronavirus n'a pas fait autant de carnage en Afrique noire ? Pour découvrir nos réponses à cette question, veuillez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est quoi le coronavirus ? Selon l'UNICEF, le coronavirus est une maladie qui est apparue à Wuhan en Chine et se manifeste sous forme de grippe. Elle se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée, lorsqu'elle tousse ou éternue, et au contact de surface contaminée par le virus. Le virus du COVID-19 peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent le tuer. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Dans les cas les plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie ou des difficultés respiratoires. Plus rarement, la maladie peut être mortelle. Ces symptômes sont comparables à ceux de la grippe, influenza, ou d'un rhume banal, des maladies beaucoup plus courantes que le COVID-19, d'où la nécessité de procéder à des examens afin de confirmer qu'une personne est bien atteinte du COVID-19. Les hypothèses que nous allons partager avec vous sur cette chaîne ne sont pas basées sur des recherches scientifiques, mais sur nos propres opinions et de simples constats que nous avons faits. Elles ne doivent pas vous inciter au non-respect des mesures barrières recommandées pour freiner la propagation de cette maladie. 1. Les atouts du climat chaud En Afrique noire, la grippe n'est pas mortelle et se traite facilement avec des plantes médicinales sans besoin de faire recours à la médecine moderne. Alors que dans les autres continents au climat froid, cette même grippe fait plusieurs victimes en emportant principalement les personnes déjà fragilisées par l'âge ou par la maladie. Il n'est pas démontré que la chaleur pourrait freiner la propagation de la maladie mais on a l'impression qu'elle se propage moins vite dans les zones chaudes que dans la fraîcheur. 2. Le système immunitaire En Afrique noire, la plus grande partie de la population n'a pas les moyens de se soigner par la médecine moderne, ce qui les renvoie de gré ou de force vers la médecine traditionnelle. Or cet attachement à la nature crée chez eux un système immunitaire résistant. Contrairement, les abonnés à la médecine moderne se font fragiliser l'organisme par les déchets chimiques que ces médicaments laissent en eux. En Afrique noire également, l'utilisation des intrants n'a pas encore atteint un niveau assez élevé et la plupart des fruits et légumes sont encore naturels et bons pour le renforcement du système immunitaire. 3. Les expériences du passé Ayant déjà dans le passé fait face à d'autres épidémies et ayant conscience de l'insuffisance de ces infrastructures sanitaires pour gérer cette nouvelle épidémie, les autorités ont pris trop tôt des mesures pour freiner la propagation de la maladie. Ces mesures vont de la fermeture des frontières aériennes et terrestres à l'obligation du port des masques de protection pour les populations. 4. Le manque de dépistage On ne sait pas exactement combien de personnes auraient été infectées par le COVID-19 et combien en sont réellement décédées, pour le fait que les États n'ont pas suffisamment de moyens pour faire le dépistage de toute la population, contrairement aux nations développées qui ont pu tester une grande partie de leur population. Donc l'ignorance de cette réalité pourrait nous amener à penser qu'il y a moins de cas étant donné qu'en plus de cela la plupart des cas en Afrique sont asymptomatiques. 5. La densité de la population Il est vrai que la population noire africaine est en pleine progression mais contrairement à ce que l'on peut penser, elle n'est pas assez dense et pour cela le taux de contamination serait donc faible par rapport à d'autres endroits ou même en marchant en ville on se sent coincé à cause du nombre des gens. 6. La jeunesse de la population africaine En Afrique noire, la population est beaucoup plus jeune qu'ailleurs alors que la maladie emporte plus de personnes âgées et donc il peut avoir des contaminations mais le taux de mortalité pourrait ne pas être élevé car les gens sont plus jeunes et donc plus résistants. 7. La rareté des maladies à haut risque Il est vrai que en Afrique on trouve aussi des personnes malades du cancer, des maladies cardiovasculaires et autres mais elles sont peu nombreuses par rapport à ceux des pays développés où il y a un nombre très élevé de malades du diabète, du cancer, de la tension, des maladies de cœur et de l'obésité. Toutes ces personnes présentent un risque élevé de mortalité en cas de contamination et doivent donc se protéger strictement pour ne pas être contaminées. 8. La sérénité Nous avons l'impression qu'en Afrique noire, les gens sont plus sereins face à la maladie et manifestent une grande foi alors qu'ailleurs la psychose affaiblit déjà le moral et ainsi fragilise leur système immunitaire face à la maladie. Voici donc les points que nous voulons partager avec vous, s'il y a des points que nous n'avions pas énumérés, veuillez les mentionner dans la partie commentaire. Notons que le COVID-19 est une maladie extrêmement dangereuse et que la prévention reste le meilleur moyen pour lutter contre, respectons donc les mesures barrières pour freiner sa propagation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez et partagez au maximum cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.